Hey ! Salut à tous ces amis, c'est NaRKUXKUKUZE ! Hey ! Hey ! Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 sur Nation Glory ! J'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo de qualité, n'oublie pas de like, de t'abonner et de mettre plein de commentaires ! Sur ce, c'est parti ! Donc les gars, il y a eu plein de nouveautés dans le pays, je vous laisse regarder par vous-même. Pour commencer, toutes les maisons qui étaient dans le précédent épisode, on les a totalement détruites. Car tout simplement, en fait, on s'est rendu compte que c'était en fait simplement des maisons en vanilla. Et bien sûr, pour pouvoir gagner des points de notation, il faut forcément que les bulles soient faites en Westeros. Donc on a décidé de totalement les raser et de refaire des maisons. Donc je vous présente le nouveau style de maison. Ta 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 ! Voici nos maisons pirates full Westeros. Donc les blocs sont totalement en Westeros, regardez-moi ces magnifiques détails. N'est-ce point magnifiques ? Franchement, elle rentre beaucoup mieux que les précédentes maisons quand même. Et j'espère que vous aussi vous allez adorer, n'oublie pas le like. Ensuite, comme vous pouvez voir, on en a déjà construit une deuxième qui est juste là-bas. Donc voici l'autre maison. Franchement, elle est aussi hyper sympathique. Elle fait totalement le taf, comme vous pouvez voir. Mais surtout, il s'est passé quelque chose d'incroyable. On a eu un accident sur notre île. Et cet accident, on s'est fait bombarder par un bateau qui s'est craché sur notre île, comme vous pouvez voir. On a une épave maintenant qui est apparue sur notre île avec sa voile déchirée. Il est apparu comme ça en plein milieu de la nuit, on n'a pas compris. Ça a fait des gros gros dégâts. Non, la vérité, c'est qu'on a build cette magnifique épave. Et franchement, elle est juste magnifique. Regardez-moi cette épave. Les mâts complètement cassés. Et le milieu qui est totalement rempli de sable. Franchement, c'est juste magnifique. Et ce qui est bien avec cette épave, c'est qu'on a possibilité de rentrer un peu à l'intérieur. Donc ici, la déco à l'intérieur n'a pas encore été faite. Mais en fait, ce sera un peu un petit bureau, une petite salle de réunion, on va dire, pour nous. Donc franchement, c'est pas mal du tout. J'espère que ça vous plaît. Et bien sûr, comme vous le savez, forcément, quand il y a un gros build de genre, forcément, il y a un timelapse. Donc c'est parti pour le timelapse de l'épave. Alors les gars, le timelapse de ce magnifique bateau vous a plu ? J'espère que oui, il a pris beaucoup de temps. Juste l'épave, elle a pris 5h30 pour faire juste la coque, les gars. Bon, après, avec les mâts et les voiles, comme vous pouvez voir, ça a rajouté peut-être que 2-3 heures de travail en plus. Donc franchement, ça a pris énormément de temps. Lors du deuxième épisode, je vous ai montré le phare, mais que vu de l'extérieur. Mais je ne vous ai pas montré l'intérieur. Donc pour l'intérieur, on a une petite zone qui est cachée, juste là. Hop, je vais vous montrer. On a fait une petite déco hyper sympathique. Genre même les shaders, comme ça, vous pouvez mieux voir. C'est la petite maison du gardien du phare. Franchement, elle est hyper sympathique quand même. Et forcément, je pense que vous avez quand même envie d'aller voir la vue tout en haut du bâtiment. Donc la vue tout en haut du bâtiment, franchement, on a quand même une belle vue d'en haut du phare, comme vous pouvez voir. Bon, après, le problème sur Nash & Glory, c'est que les chunks qui ne cherchent pas trop loin, même si on met au maximum. Mais franchement, ça va, c'est pas trop mal. On a quand même une belle vue d'en haut du phare. C'est sûr que si on pourrait voir un peu plus loin, ce serait encore mieux. Pour la suite du pays, ce que l'on va construire encore, ce sera encore d'autres maisons dans ce style de build, tout simplement, les gars. Donc il va y en avoir un peu partout sur l'île, comme je vous ai dit lors du précédent épisode. Ça fait que là, pendant cette semaine, on a déjà réussi à faire le gros bateau, cette petite maison et la maison double. Bon, franchement, on a déjà fait beaucoup de travail quand même au niveau de build. Ça fait énormément. Sinon, la semaine dernière, on était 15e notation, comme vous pouvez le voir juste ici. Et cette semaine, on a tout déchiré dans la semaine du 28 mars. On a fait 3e notation. Regardez-moi ça. On a tout défoncé avec notre pays monstrueux. Et comme vous pouvez voir, la raison pour laquelle on n'est que 3e, c'est qu'on n'a pas eu tous les points d'architecture. Bah, il nous manquait un en bloc modé. Donc c'est pour ça qu'on a viré, en fait, toutes les maisons qui étaient type Vania. Parce que justement, ça nous a fait perdre un petit point. Et après, en beauté générale, vu que le pays n'est pas encore full build, bah c'est sûr que la beauté générale, elle n'est pas parfaite, forcément. Donc ça fait que la Turquie, elle est devant nous totalement. Et ensuite, l'Empire grec, au niveau de la beauté du pays, ils sont un peu inférieurs à nous. Mais après, c'est surtout là, notre militaire, vu qu'eux, ils sont déjà en guerre. Bah, forcément, ils ont déjà quelques points de plus que nous. Donc peut-être que la semaine prochaine, on sera peut-être encore 3e ou peut-être 2e place. Peut-être avec un peu de chance, on ne sait pas encore. Il faudra voir exactement plus en détail. Et donc, les gars, cette semaine, on a aussi fait un peu de Warzone. Malheureusement, ça n'a pas été très concluant parce qu'on s'est vite fait reprendre la Warzone. Mais j'ai un petit rush pour vous montrer ce petit moment de plaisir. Bah, c'est bon. Vous êtes paré ? C'est bon ? Warzone ? Ouais, bah, go pétrole. Pétrole, c'était le porté. Comment on va la décape vite, normalement ? Tout le monde vient. Par contre, on peut slash-pun ici ou il y a un panneau ? Non, non, il n'y a pas le panneau. Sinon, on se casse par l'eau, donc là aussi, on ne peut pas avoir accès au panneau. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas une limite de possession, quoi, j'y pense. Ouais, mais on se casse par l'eau, mais il faut faire gaffe, on ne peut pas tuer quelqu'un, quoi. Il y a une frontière à l'eau, et il faut cliquer sur le panneau à la frontière de l'eau pour aller au spawn. Et ça marche même en combat, ce panneau ? Je ne sais pas. En fait, tu fais l'épée de l'autre côté du mur, et tu auras une dorée. Vous prenez déjà une canette ou pas ? Bah non. Ça descend vite, c'est vraiment faux, ce qu'il n'y a plus de l'eau à l'eau aussi vite. Ouais, tu as tout de suite tes warzone ? Ouais, on est warzone. Tu n'as pas imaginé le pays anti-edfuse dedans ? Il reste fait hop, deux coups. Bon, de toute façon, quand il y a été, mec, il s'est fait boloss par des mecs de son pays, donc... Ouais, mais c'était des gens... Des anti, oui. Anti, anti... Anti, anti... Et voilà. Hop, hop, hop. Et nice ! Let's go ! 7% par 7% carrément. Mais mec, c'est tellement chill d'être aussi nombreux en warzone. Ça fait 7% par 7% donc ça dure qu'on est 7. Ça m'enduit, quand même. C'est la warzone la plus rapide que j'ai pris de ma vie. Mais moi aussi, gros. Moi aussi, on va me tourner 7, regardez ça. Attendez, un petit screen là, c'est trop beau en fait. Un screen, un screen. Allez, allez, allez. Hop, 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 hop. Nickel ça. La warzone 7 après... 7% vers 7%. Bon, bah... 100% en capture terminée. Et voilà. C'était ça qu'à défendre, maintenant. Warzone à 16h30. Je crois que quand tu fais tpp hit, c'est à se tp. Ah, c'était très très bon dur en PvP là. Oh, wow. Putain, moi j'ai perdu 10 stuff les gars là, c'est... Ah merde, y'a pas nous ! Vous voulez vraiment passer autant de temps à vous préparer pour que ça dure 2 minutes. J'ai mis 10 minutes à vous stuff, ça a duré 1 minute 30. Non mais gardez votre stuff, au moins on peut y aller de jamais. Oh putain, putain, il y a un Volca, il y a un Volca, il y a un Volca, il y a un Volca. Ouais, il faut être un putain. Venez, 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 venez. Les gars, Zevra, t'es dans la merde, Zevra. Zevra, bouge. C'est vrai, casse-toi. Quoi que je crois. Je meurs. Hum, voilà. On a combien là ? On a 4, on a 4. Il est là, il est là, il a perle, il a perle. Il a perle, il va back. Il est là, il est là. Là, 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 à la zone, à la zone. Je suis coché là. Putain, il a sauté. Bah, tant mieux. Voilà ! Là, c'est le truc. Il y a une échelle ici, hein, oubliez pas. On a défendu. C'est bien, on a réussi à tenir. On a réussi à tenir la défense. C'est bien, nice, les gars, nice. Et donc, les gars, c'est après cette bonne petite warzone que je vous dis que je prends ma retraite pour devenir un simple pêcheur. Et oui, totalement, je vais devenir pêcheur. Je vais récolter un maximum de poissons. Alors, voilà, c'est une blague. Ça sert strictement à rien. On jette la canne à pêche. Bon, revenons au sujet de la warzone. Donc, on l'a gardé approximativement avant une petite heure. Donc, on a gagné un petit peu de boost power. Donc, là, on en est à 68. Je crois qu'on était monté à 80, approximativement. Donc, ouais. Après, on l'a juste pris pour s'amuser. C'était pas vraiment notre objectif de faire full warzone. Donc, on se met plus à faire du build. Et bien sûr, on se met surtout à farmer. Mais farmer de grosses quantités. Et en parlant de farmer, je crois que j'ai un rush qui est intéressant pour vous. Oh là là, il y a Julia qui arrive, il arrive. Oh là là. Bravo. Attends, attends, attends. Attends, attends, on fait un truc. Attends, attends, attends. Attends, je suis pas là. Attends, je mettais pas un truc. Ouais, en colonne, genre, comme ça, là. Comme la mariée, genre. Ah, les amis. C'est enfin l'heure. Bordel. Bien joué à Crow, quand même. Avec tes reperd, c'est mieux bien. Et GG à tous pour le farm. GG à tous. C'est grâce à vous que je peux enfin faire avec toi. Allez, les gars ! Oui ! Oui ! Oui ! GG ! Let's go ! Et la fusée, elle est tombée dans l'île d'Amand ! Et la fusée ! Et les fers ! Oui ! Je veux pas me suivre, là ! Et oui, les gars, on a la fusée ! La fusée, la fusée, la fusée ! Yeah, 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 yeah ! On a enfin, au bout de 21 jours, de pays et de farm intensifs, enfin eu le million pour pouvoir acheter la fusée. Bon, on va tout de suite l'arranger dans le petit coffre du pays pour éviter toute perte, hein, bien sûr. Parce que si on perd la fusée, bah, ça ferait un million de dollars dans le vent. Et franchement, on ne veut surtout pas ça. Et donc, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, et bien sûr, à mettre plein de commentaires. Cette vidéo a demandé énormément de temps de travail et de farming, bien sûr, comme vous le savez. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gardez-vous bien et à la prochaine. Tchou 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 ! Tchou 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 ! Tchou 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 ! Tchou 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 tch Tapé ! Cours ! Cours ! Run ! Run for your life ! Run for your life ! Run ! Run ! Run ! You run ! Putain ! Oh putain ! C'est bon, il s'est barré ! Allez, ciao !